Donc, hier, on a fait des hypothèses sur le carnaval, on a parlé de ce qu'on sait sur le carnaval et on a parlé de ce dont on n'est pas sûr, mais on pense. On pense qu'on a trois questions, trois hypothèses. Oui? D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples de carnaval. D'accord? Vous allez m'aider un peu. Je pense que vous connaissez ce carnaval. Est-ce que vous connaissez ce carnaval? Est-ce que vous connaissez? Tu dis oui? Qu'est-ce que c'est ce carnaval? Tu connais? Est-ce que vous connaissez ce carnaval? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais? Oui. Oui! Pourquoi est-ce que tu le connais? C'est en cette façon. Oui, c'est en cette façon. Oui, au Brésil. Au Brésil. Ah! Ok. Holland pense que c'est une célébration au Brésil. D'accord? Oui. Bien, c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une célébration au Brésil? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser? Ah oui, ça c'est le Brésil. Oui. Mais pourquoi? Quels sont les éléments? Les fleurs? Les fleurs. Oui. Et le carnaval est toujours célébré tant dans le Brésil. Ah! Ok. Mais est-ce qu'au Brésil on parle français? Oui. Non. 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 Et le Brésil n'est pas un pays francophone. Mais c'est catholique. Tu vois? D'accord. C'est bien. J'aime tes connexions. Tu fais de bonnes observations. Donc, et c'est ma faute parce que j'ai dit, oh, le carnaval, le carnaval. Mais je vais vous montrer des exemples de carnaval dans des pays francophones. Oui. Oui. Donc, je vais vous montrer des exemples de carnaval dans le monde francophone. Oui. Ah! Mais j'aime que tu aies pensé, j'aime que tu aies pensé, oh oui, c'est le Brésil, le carnaval. C'était une bonne idée. Tu as une idée? Est-ce que tu connais ce carnaval? Français ou Canada. Tu penses que c'est en France ou au Canada? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser? Pourquoi est-ce que tu penses, ah oui, ça c'est en France ou au Canada? Parce que la femme est blanche. Parce que la femme est blanche. Donc, tu as réfléchi, hmm, quel pays du monde francophone est-ce que je connais où les personnes sont blanches? C'est une bonne idée. Oui? C'est une carnaval de Nice parce que beaucoup des fleurs. Oui. Oui. On n'a pas de pom-pom-girl dans cette classe, oui? Non? On n'a pas de pom-pom-girl dans cette classe. Alors, je suis à pom-pom-girl. Tout le monde applaudit Alison trois fois. Oui. Ça c'est le carnaval de Nice. Est-ce que vous vous souvenez où est Nice? Oui. Et c'est où? C'est pas au Brésil? Dans, 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 en France. En France? Dans l'océan. Avant l'océan. Avant l'océan. Avant l'océan. Avant l'océan. Avant l'océan. Le sud-ouest? C'est pas à côté de l'océan. Sud-ouest ou... Ouest? C'est pas au sud-ouest. C'est pas dans le sud-ouest. Est? Oui, là. Nice? Ça c'est la France. Nice, c'est une ville dans le sud de la France. Oui. Juste à côté de l'Italie. Ça c'est l'Italie. Mais c'est Méditerranée, non? Oui, mais la Méditerranée c'est pas l'océan, hein, ma chérie. L'océan est là. Comment est-ce que c'est l'océan Atlantique? C'est l'Océan ici. C'est une mer. Oui, c'est la mer. Oui, elle est Méditerranée. Oui, mais tu as raison, c'est à côté de l'eau. À côté de l'eau. D'accord, à côté de l'eau. Oui? Ok, donc c'est un carnaval en France. Et Alison, tu as dit avec des fleurs, avec des fleurs fraîches. Oui? Et Nice est très célèbre pour ces fleurs. Tout le sud-ouest, tout le sud-est de la France est très célèbre pour les magnifiques fleurs. Et il y a aussi des entreprises, companies, des entreprises de parfums. Il y a des entreprises de parfums très célèbres dans le sud de la France parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Donc ce carnaval s'appelle le corseau fleuri. Qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme? Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait? Est-ce que tu vois ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Euh... Avec sa main. Vous avez une idée? Elle lève les fleurs. Elle... Est-ce que vous connaissez ce mot? Elle jette... Elle jette... Elle jette ou elle donne. Oui, mais je pense qu'elle jette plutôt. Elle jette des fleurs. Mais... Elle jette des fleurs. Elle jette des fleurs. Et... Oui. Donc... Elle lance. Elle donne des fleurs, gracieusement. Oui. Aux personnes qui regardent... Quoi? Où est-ce qu'elle est? Où est cette femme? De la pierre. Attention, j'ai pas dit qui. J'ai dit où. Euh... Pardon? J'en crois que j'ai entendu un mot intéressant. Mais c'est de deux côtés. Donc... Un défilé, oui. C'est ça? Un défilé. Ah! Tu veux savoir comment on dit float? Tu penses qu'elle est sur un float? Oui. Tu as raison. Un défilé, c'est une parade. Ouais. C'est une parade. Euh... Elle est sur un char. Un char comme... En anglais, est-ce que vous avez le mot? Chariot? Chariot. Un char, oui. Et c'est... En anglais, vous dites pas float. D'accord. Mais elle... C'est ça, oui? Oui. Un char. Et le char est décoré avec des fleurs fraîches. Et il y a une vingtaine de chars. Une vingtaine, oui? Une vingt. Plus ou moins vingt. Peut-être même plus. Chars. Qui défilent dans la rue. Et qui sont décorés avec des fleurs fraîches. Et les personnes qui sont déguisées jettent les fleurs sur les personnes. Ouais. C'est très beau. Le corso fleuri, c'est un des carnavals français les plus célèbres. Et c'est Alice. Ça va? Ouais? Est-ce que vous avez une question? Non. Alors regardez, voilà un autre exemple de carnaval dans le monde francophone. Oh! Vous avez une idée? On va commencer avec qu'est-ce que vous voyez d'abord? D'abord on décrit ce qu'on voit et ensuite on va penser. Des percussions. Tu vois des percussions? C'est des énormes percussions. C'est des percussions. Le couleur de... Euh... Jaune. Je vois des couleurs. Je vois des couleurs. Je vois des couleurs. Ah, Mario? Tu vois beaucoup de couleurs mais surtout, surtout des couleurs rouge, noire, jaune. La couleur de... Le vert. Le monde. Tu vois des couleurs du monde francophone. Tu vois des couleurs du monde francophone? Tu penses? D'accord. Ces percussions, ces grosses percussions. Ça s'appelle des cas. Ça c'est un cas. C'est ces énormes percussions. Oui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Les... Les chapeaux. Les hommes. Les chapeaux. Les hommes qui sont déguisés. Euh... Regardez. Les hommes. Les chapeaux. Ils portent des chapeaux. Oui. Est-ce qu'ils portent des chapeaux différents? Les mêmes. Ils portent les mêmes chapeaux. Les mêmes. Les mêmes déguisements. Oui. Je ne sais pas si c'est un déguisement. Je pense que c'est plus un costume. Tu comprends la différence? Un déguisement c'est... Je me déguise en... Harry Potter. Ça c'est un déguisement. Oui. Mais ça je pense que c'est plus un costume. Tu vois? Euh... Et tu as raison. C'est un groupe d'hommes qui portent le même costume. Les mêmes chapeaux. Avec des couleurs... Ce sont des couleurs très vives. Oui. Des couleurs très très vives. Et ils jouent ces percussions ici. Qui s'appellent les cas. Oui. C'est pas une question. Ouais. Euh... Le costume dans les photos, c'est le même de le costume dans le carnaval de Brésil. C'est Brésil à prendre la tradition de la... euh... carnaval pour la France et le francophone. Est-ce que je peux écrire cette question sur... nous pensons que? Est-ce que c'est une bonne question, oui? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux aller l'écrire? Regarde. Est-ce que le Brésil a pris euh... la tradition? Ou peut-être... est-ce que le Brésil a copié? Oui. Est-ce qu'il y a... La tradition? Est-ce qu'il y a un carnaval au Brésil? Oui. Il y a un grand carnaval au Brésil. Il y a un carnaval à la Nouvelle Orgéenne aussi, oui? C'est une pomme. Donc euh... Il y a beaucoup de creoles. Il y a beaucoup de... 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 Il y a beaucoup de creoles. Il y a beaucoup de creoles. Le creole. Le creole. Euh... non. Attends. Attends. D'accord. Donc ça, c'est pas au Brésil. Oh. Mais... Oui. Pardon? Guyane. C'est pas en Guyane. Mais tu... Tu es dans la bonne zone. Tu es dans la bonne zone. Oui? Tu es dans la bonne zone. Oui? Alors... C'est une très bonne idée. C'est pas en Jamaïque parce que... C'est pas en... C'est pas en Jamaïque parce que... Coulets... Ouais. Du drapeau? Oui. Oui. C'est bien. Tu es dans la bonne zone. Oui. C'est dans les Caraïbes. C'est dans les Caraïbes. C'est dans les Caraïbes. Mais est-ce que vous connaissez des... euh... Le Mali c'est en Afrique. Le Sénégal c'est en Afrique. Nous sommes dans les Caraïbes. Les Bahamas. Ok. C'est une île les Bahamas. Mais c'est pas une île française. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quand... Oui. Le premier... Le letter. Tu veux la... Ok. Elle aime la compétition. Ok. Le Guigny de France. Non. C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est 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 marqué. Oui, tout le monde... Tout le monde applaudit Presley. Une fois, trois fois... Le Guadeloupe a dit... La Guadeloupe, c'est français. Oui. Vous avez rencontré... Vous avez rencontré... Une personne de Guadeloupe. Quelle personne de Guadeloupe. L'artiste qui fait les robes. Oui. Elle voyage au Canada, et il y a beaucoup de problèmes avec sa voyage. Elle est française, et la Guadeloupe c'est une île française. Est-ce que vous comprenez la différence entre, par exemple Haïti, c'est un pays ou une île, c'est un pays francophone, mais la Guadeloupe c'est une île française. Est-ce que vous comprenez la différence, oui ou non? Oui. Qui peut expliquer la différence? Vas-y. Tu peux essayer. Tu peux essayer. La Guadeloupe est un territoire. Oui, oui. C'est ça, en fait c'est un département, c'est un territoire. C'est un département. Comme Cuba? Cuba n'est pas un... Mary, tu veux dire Porto Rico? Porto Rico? Oui. Comme Porto Rico? Oui, je pense que Porto Rico, c'est un peu similaire à la Guadeloupe. C'est une île, mais c'est américain. Oui. La Guadeloupe est une île dans les Caraïbes, mais c'est une île française. Oui. Ils votent pour le président de la République, ils payent, ils payent des impôts, ils payent des taxes. Ça, c'est le mot pour taxe, ils payent des taxes. Oui. Comme les Français. Oui. Pour les pays francophones, le pays a dit, le français est copie de la tradition de la France, ou le pays voisin, le français. Je ne suis pas sûre que j'ai compris ta question. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ou expliquer, encore une fois, ta question? Pour un pays français, être... Non. Un pays francophone, tu veux dire? Un pays francophone, être un pays francophone, c'est... Dic. Si... Si... Il est... Une... Euh... C'est un liquide français dans le southeast. D'accord. Ta question c'est, pour qu'un pays soit francophone, quels sont les critères ? Oui, c'est ça ? Donc un pays francophone, quels sont les critères pour être francophone ? Donc c'est un pays dont les habitants parlent français. Ok, vous parlez français, est-ce que vous êtes francophone ? Oui, la langue officielle, tu voulais dire ça aussi ? Donc les habitants parlent français habituellement. Oui, habituellement, n'est-ce pas ? Habituellement, d'accord ? Donc les personnes parlent français souvent. Vous, vous parlez français, mais juste 45 minutes par jour. Donc, en général, une des langues officielles est le français, mais pas nécessairement. Tu peux être un pays francophone et la langue officielle n'est pas le français, par exemple. Oui, d'accord. Et tu as demandé, est-ce que ces pays, et il y a aussi une culture ? Oui, il y a une culture qui est un héritage, un héritage de la culture française. Par exemple, les écoles, vous avez vu, par exemple, quand on a parlé des écoles au Mali, qu'il y avait des éléments similaires aux écoles françaises. Est-ce que vous vous souvenez ? Au Mali, les écoles, il y a des similarités avec les écoles françaises, parce que c'est un héritage. Je ne sais pas si on a vu, si on a vu. Mali a héritage français, parce que la France a... C'était une colonie. Oui, exactement. Parce que c'était une colonie. Donc ça, c'est la deuxième partie de ta question. En général, un pays francophone est un pays qui a été influencé dans le passé, qui a été influencé par la France, soit either parce que c'était une colonie, soit parce qu'il y avait une présence française. Par exemple, le Maroc n'a jamais été une colonie, mais le Maroc était un protectorat, c'est un statut spécial où la France protégeait le Maroc et influençait le Maroc. Mais ce n'était pas une colonie. Oui. Mais donc, oui, tu as raison, qu'en général, les pays francophones ont été influencés par la culture et la langue française. Oui. Ça répond à ta question ? Oui. Mais Vietnam, est-ce que c'est... Oui, le Vietnam, c'est un pays francophone. Ah. Oui, parce que avant que le Vietnam s'appelle le Vietnam, il s'appelait l'Indochine. Est-ce que vous avez appris l'Indochine et du langue ? Est-ce que vous avez appris l'Indochine ? Non. Non. Avant que le pays s'appelle le Vietnam, il s'appelait l'Indochine et c'était une colonie française. Oui. Et la France a fait la guerre en Indochine et on a perdu. Oui. Et ensuite, les États-Unis ont fait la guerre au Vietnam. Oui. Donc... Oui. Est-ce que l'Indochine est un pays ? C'était un pays qui n'existe plus. Mais c'était l'ancien nom du Vietnam. Oui. Avant le Vietnam. Est-ce que... Oui. Question intéressante. Ok. Donc ça, c'est dans les Caraïbes en Guadeloupe. Oui. Un autre carnaval, complètement différent, mais c'est un carnaval aussi. Au Québec. Au Québec. Le bonhomme de neige. Ah, comment est-ce que vous savez que c'est un... Au Québec. Le bonhomme de neige. Il fait froid, oui. Et le bonhomme. Il y a juste un pays francophone où il fait froid. C'est le Québec. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, oui. Le bonhomme de neige. Oui. Le bonhomme de neige est le symbole. C'est le roi. C'est le roi du carnaval d'hiver au Québec. Oui. Dans le Québec, le carnaval durait longtemps à comparer avec les autres carnavals. C'est une bonne question. Tu sais ou je ne sais pas ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une semaine, peut-être même plus qu'une semaine. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas la durée du carnaval au Québec. Mais au moins, à l'hiver au moins une semaine. Et peut-être plus. D'accord, donc ça c'est un char, oui. C'est un char. C'est un char. C'est un char. C'est un char. Il y a une église. Il y a une église. Il y a une église, oui. Qu'est-ce qu'elles font les filles ? Est-ce que vous voyez ce qu'elles font ? Elle chante peut-être ? Elle chante peut-être. Elle danse. Oui, je pense qu'elle danse. Elle ne flosse pas. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne flosse pas ? Il y a un détail dans l'image. Il y a un petit détail dans l'image qui me fait penser que non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas flosser. Oh, tu as vu ? Qu'est-ce que c'est ? Le panneau, oui. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? C'est 2012. Est-ce que le flosse existait en 2012 ? Non. J'espère que non. J'espère que non. Non, il n'existait pas. Donc, elle ne flosse pas. Elle fait une autre danse. Mais je ne sais pas. Une autre danse qui était populaire en 2012. Donc, ça, c'est le carnaval d'hiver au Québec. Et le roi, le symbole du carnaval, le roi du carnaval, c'est Bonhomme. Il s'appelle Bonhomme. Bonhomme, comme Bonhomme de neige. Oui. Je vous montre un autre exemple. Oh, c'est fait ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est un poisson. Non. Où est-ce que tu vois un poisson ? Où ? Dans sa bouche. Dans sa bouche, oui. Il a un poisson. Et ce n'est pas un poisson cuit. Ce n'est pas un poisson. Cuit. Ce n'est pas un poisson. Cuit. Ce n'est pas un poisson. cru. Oui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Ce n'est pas vraiment un sushi. Le poisson n'a pas un poisson. Le poisson n'a pas de gueule, le poisson n'a pas de gueule, le poisson n'a pas de gueule, d'accord. Tu vois un chapeau, oui, il a un chapeau, il a les cheveux bleus, c'est ses vrais cheveux vous pensez? Non, c'est probablement une perruque. Ce déguisement est très random. Exactement, c'est un déguisement extrêmement bizarre, oui. Quand vous regardez, quand vous regardez, je ne comprends pas, d'accord. Quand vous regardez les costumes dans les autres pays, on voit, il y a un thème, exactement, il y a un motif. Si, mais dans ce carnaval très bizarre, il n'y a pas vraiment de motif. C'est le carnaval super animal. Oui, c'est le poisson. Oui, c'est le poisson. Mais pourquoi une perruque? Oui, une perruque. Et les fleurs dans le chapeau. Et le maquillage un peu bizarre. D'accord. Donc, c'est un carnaval qui se passe en France. Alors, je dessine la France, encore une fois. Et ça se passe? Non. Dans le... Je ne suis pas sûre. Euh... House House. Non, mais là, c'est ici. Mais je ne suis pas sûre que, là, j'ai un problème de géographie. Mais c'est dans le nord de la France. Donc, ça s'appelle Dunkerque. Ah, oui. Tu connais Dunkerque? Tu connais Dunkerque? Oui. Est-ce que vous connaissez Dunkerque? Le film? Le film! Oui. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. Je vais googler. Je vais chercher. À côté de le fleuve? À côté d'un flamme? Parce que le... Le fleuve. Oh! Le fleuve. Je vais chercher. La manche. Qui a dit la manche? C'est moi. Tout le monde applaudit Holland trois fois. Qu'est-ce que c'est la manche? Le fleuve. Le fleuve. Le fleuve. Ouais. Très bien. Je suis impressionnée, là. Ouais. Alors, regarde. Tu as raison, hein? C'est la manche. Ok. Ok. Donc, je ne savais pas, là. C'est un peu plus au nord. Ouais. Voilà. C'est là. C'est Dunkerque. C'est des notes de la... France. France dans la plage. Et... C'est Normandie... La Norm... Non, la Normandie est plus bas. La Normandie est ici. La Normandie est ici. Dunkerque est plus au nord. Ouais. Plus au nord. Ok. Et c'est un festival très bizarre. Avec... Donc, à Nice, qu'est-ce qu'on jette à Nice? Qu'est-ce qu'on jette? Des fleurs. Des fleurs. Et... À Dunkerque, on jette des... Poissons. Et voilà. Des poissons. Je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi. Mais, en fait, la parade, le défilé, passe devant la mairie. La mairie, c'est le cinéron. Et le maire... Le maire. Le maire. Le maire jette des poissons. Bon. C'est à côté de la mer. Donc, le poisson est un symbole de la mer. Mais, je ne sais pas exactement pourquoi... Pourquoi il jette des poissons. Et voilà. C'est un autre exemple de carnaval. Ouais. Ok. Je crois que j'ai un dernier exemple. Oups. C'est le dernier. Et après, on fait un petit brainwake. Voilà. Le voilà. J'aime celui-là. Qu'est-ce que vous voyez? Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. Pourquoi tu dis une figure? Pourquoi est-ce que tu dis une figure? I like that you're trying to go around. Oui. Je ne sais pas s'il y a un homme sur... Ah, est-ce qu'il y a un homme dans ce... C'est pas un homme, ça? Oui. Je ne sais pas. C'est un homme? C'est un grand homme. Comment est-ce que tu sais que c'est un grand homme? Parce qu'il y a... Il y a des gens. Il y a un petit bras, là. Il y a un petit bras. Il y a des gens. Et donc, c'est un grand homme. Oui. Mais ce n'est pas un vrai homme. Oui, Wesley. Ce n'est pas un vrai homme. Non. Ce n'est pas un vrai homme. C'est un faux homme. C'est bizarre. C'est un faux homme. Oui, c'est bizarre. C'est un mannequin. Oui. Tu as dit? Oui. Je n'ai pas entendu. Bravo. Tout le monde applaudit pour Yannicka trois fois. C'est un mannequin. Un mannequin. Un mannequin. Un gros mannequin. Un mannequin géant. Oui. Comment est-ce qu'il est habillé, ce mannequin? Comment est-ce qu'il est habillé, ce mannequin? Comment sont ses traitements? C'est... Le mot pour une souffle, c'est un costume. Oui, tu dis un costume. Oui. Donc, il est élégant, oui. Il est élégant. Il a un costume. Un costume vert et blanc et une chemise. Et vous vous demandez comment on dit ça? J'aime ce mot en français. C'est un nœud. Un nœud. Un nœud. Papillon. Un nœud. Papillon. Un butterfly. Un butterfly. C'est un nœud papillon. Un nœud papillon. Ça va? Oui. Oui. D'accord. Regardez son visage. Quelle est son expression? Oui? Quelle est cette expression? C'est l'un de son... Tu penses qu'il est triste? Il est... C'est une bonne idée. Concentré, triste. Quoi? Tu penses qu'il est... Tu penses qu'il est normal? Tu penses qu'il est mal? Bien. Qu'est-ce qu'il est tous les jours? Qu'est-ce qu'il arrive à l'étoile? Oui. Déçu. Il a l'air... Il a l'air... Il a l'air déçu. Il a l'air déçu. Il a l'air triste. Il a l'air sérieux, oui? Oui. Il a l'air sérieux. Annie, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il a l'air déçu. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Ok. D'accord. Ce personnage... Ce personnage... Ce personnage a un nom. Ce personnage, c'est le roi du carnaval. C'est le roi. Et il s'appelle... Il s'appelle le roi Raval. C'est une personne... Le mannequin a copié. C'est une personne... Où est le roi? Ou le roi Raval est inventé? Oui. C'est une très bonne question. Et j'ai cherché... Je me suis posé la même question. Et je cherchais. Et il est inventé. Il y a une histoire du roi Raval, mais il n'y a pas de preuves que le roi Raval a vraiment existé. Donc, je pense qu'il est inventé. Oui. Et le roi Raval représente tous les problèmes de l'année. Est-ce que vous pouvez penser à un problème? Un problème, là, maintenant. Donnez-moi un de vos problèmes. Donne-moi un problème, Annie. Climate change. D'accord. Des problèmes personnels. Oh. Merci. Un problème personnel. Donnez-moi un exemple de problème personnel. Beaucoup de devoirs. Beaucoup de devoirs. Ça, c'est un exemple. OK? Donc, il représente les problèmes de l'année précédente. Comme beaucoup de devoirs. Quoi d'autre? D'autres exemples de problèmes? Friday school. Friday school. Oui. La détention. D'accord. Il représente le Friday school. Quoi d'autre? Je veux oublier mon... D'oublier ton badge. D'autres exemples? J'ai faim. D'accord? J'ai faim. OK. Oui. Il représente... Il représente les échecs, failures. Il représente les problèmes. Oui. C'est pour ça qu'il est très grand. Dans ce carnaval, on met le Roi Vaval sur un char. Exactement. On fait la parade avec le Roi Vaval et on le brûle. On le brûle pour se purifier, pour enlever tous les problèmes et les échecs de l'année précédente. Où est-ce-ci? C'est dans un pays francophone. Oui. Un pays francophone qu'une personne dans cette classe a étudié? Dans l'Afrique? C'est pas en Afrique. Le Guyane. C'est la Guyane. Où est la Guyane, Annie? Dans l'Amérique Sud. Oui. La Guyane, c'est le seul pays francophone d'Amérique du Sud. Amérique du Sud. Donc, voilà un autre exemple de carnaval. OK. So, today you saw a bunch of examples of carnival. And I bet you, when you came here, you were thinking Mardi Gras. Yeah? Carnaval, Mardi Gras, Brazil. Brazil. OK. So, I hope now you have more pictures, David pictures in your head of what carnivals are. And tomorrow we'll read an article about carnival. OK. Ask me the question.